Oh la 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 la, c'est pas fini, c'est pas fini, toujours pas terminé, ça c'est super important ça. Je vous souhaite la bienvenue dans une grosse vidéo unboxing de tous les nouveaux Mac. Et l'une des grosses nouveautés, c'est surtout en ce qui concerne la puce, pas mal de changements intérieurs pour tous ces nouveaux produits. Et il y en a notamment un où là ils ont fait un gros changement esthétique, j'ai hâte de vous le déballer. Et on commence dans un premier temps avec le nouveau MacBook Pro. Bon, au niveau du packaging, ça change pas, petit logo Apple à droite, à gauche, MacBook Pro en haut, en bas, un aperçu du produit. Je sais pas pourquoi, sur iPhone on a toujours le petit jeu de RDF, bah là ce n'est pas le cas. Et à l'arrière, boum, durant la livraison il y a eu quelques petits coups, donc faites pas trop attention à ça. Les grandes languettes qu'on va tirer juste après, et là on peut voir la config qu'on nous a envoyé. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé de beau ? Alors c'est le MacBook Pro 14 pouces, très bien, avec écran nano texturé. Alors ça c'est une grosse nouveauté maintenant, on nous propose l'option nano texturée pour 170€ sur tous les nouveaux MacBook Pro. Ça permet tout simplement d'éviter de voir les reflets, donc ça peut être pratique pour certaines personnes, notamment quand il y a plein de lumière qui se met sur l'écran. Ah ouais là ils nous ont filé une belle config là, vainqueur en GPU, ah ouais ouais attends attends, mais là c'est du haut level qu'ils nous ont filé là. Ils nous ont envoyé le M4 Pro, on a 48Go de RAM, 2TB, bon ils nous ont prêté le modèle qui coûte quand même 4000€, c'est pas rien. C'est des prêts que nous envoie Apple, c'est pas des produits qu'on peut garder. Allez on déballe tout ça. Ça s'enlève tellement proprement, oh là là, ça fait plaisir. En plus là c'est une nouvelle couleur. Ah il s'allume déjà. Et comme je disais, voilà il y a une nouvelle couleur. En gros il y a le gris sidéral qui a été remplacé par du noir. Il est vraiment magnifique. Ensuite nous avons le petit câble USB-C vers MicSafe pour la recharge aimantée. La petite pochette, qu'est-ce qu'on a de bon dedans ? La petite chiffonnette, c'est celle que de base tu dois acheter à plus d'une vingtaine d'euros. Et là du coup c'est fournir avec le petit logo Apple, c'est vraiment cool ça. Papille garantie et également quelques petites informations sur le produit. Et pour finir, un gros chargeur de 140W. De quoi recharger ta petite bête assez rapidement. Bon vous avez compris, pour les autocollants assez morts, il n'y en a plus du tout. C'est dead ! Alors au niveau des ports, on a un port ASD, un port HDMI, trois ports Thunderbolt, le port BikeSafe, le port MiniJack. Physiquement c'est vrai que quand tu fais une comparaison par rapport à l'année dernière, tu ne verras pas trop de différence à part la couleur. Et aussi au niveau de l'écran si tu as pris l'option nano-texturée. Mais sinon visuellement, tu auras l'impression que c'est le même Mac. Mais en fait à l'intérieur, on a quand même des belles nouveautés à ne pas négliger. Déjà le fait qu'on est sur des Thunderbolt 5. Et en termes de rapidité d'information, on est beaucoup plus haut level. Les vitesses de transfert sont beaucoup plus importantes. Ça peut monter jusqu'à 120 gigabits par seconde et ça nous permet aussi par exemple d'avoir la compatibilité d'y mettre deux écrans 8K en même temps. Et ça avant, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Autre changement, c'est en ce qui concerne la RAM qui de base a presque doublé par rapport aux anciens. Pour le M4, c'est à partir de 16Go de RAM et pour les M4 Pro, 24Go. Écran, ok, on a l'option nano-texturée qui est proposée. Mais on a aussi une augmentation de NITS. Donc ça veut dire qu'on aura une meilleure luminosité qu'on va utiliser l'appareil à l'extérieur. On en parle beaucoup des NITS sur les smartphones. Ça commence à être très important. Et bien là, Apple a décidé de monter d'un cran sur leur Mac. Par exemple, pour les contenus SDR, on passe de 600 NITS à 1000. Ce qui n'est pas rien, c'est presque le double. Bon là, on l'a configuré, on l'a allumé. Regardez-moi cet écran. C'est vrai que l'option nano-texturée, ça apporte quelque chose de vraiment différent au niveau de la qualité d'affichage. Parce que comme tu disais, Jérémy, tu ne vois aucun reflet. Donc en vrai, par exemple, pour nous, en faisant des vidéos où on a plein de lumières autour de nous, déjà, c'est un avantage parce que ça nous permet de pouvoir mieux vous montrer ce qu'il y a sur l'écran. Donc je pense que c'est une option à ne pas négliger, mais qui a quand même un certain coût. Ensuite, il y a une nouveauté, c'est en ce qui concerne la webcam. À chaque fois, c'est le truc qui n'est pas forcément amélioré sur les PC. Il y avait une fonctionnalité que Apple nous avait présentée avec leur iPhone qui permettait en gros de pouvoir nous filmer et en même temps aussi notre table. Oui, en effet, pour ceux qui ne savent pas, ça existait. Et maintenant, en fait, ils l'ont intégré sur cette nouvelle webcam. On continue à être sur une qualité Full HD, mais avec des nouvelles options, dont celle que je vous ai parlé et aussi le cadre centré où quel que soit l'endroit où je bouge, je serai toujours centré. Aussi, si on est nombreux, il va élargir son champ. Donc là, par exemple, on voit bien Jérémy. Voilà, Jérémy cache-toi. Et là, cette fois-ci, il se concentre sur moi. Mais si Jérémy sort sa tête, il arrive à bien détecter. Et après, l'autre option qui permet de pouvoir filmer la table, ça s'appelle Desk View. Donc j'appuie dessus. Donc là, on va devoir paramétrer en gros notre zone. Il faut quand même avoir un petit peu d'espace. C'est configuré, tac. Et là, alors c'est vrai que ça fait un angle un petit peu chelou, mais ça fonctionne. Je peux quand même mettre en avant ce qu'il y a sur la table. Mais du coup, tout se fait avec cette petite webcam. Donc petite option quand même vachement pratique. Certes, la qualité, elle n'est pas vraiment optimale parce qu'on voit que c'est un petit peu flou. Mais comme on est sur de la visioconférence, en vrai, en soi, on n'attend pas forcément à avoir la meilleure qualité. Alors vous avez compris, on est sur une vidéo unboxing. Première prise en main hyper rapide. Donc ce n'est pas une vidéo de test. Pour ceux qui se posent la question si l'autonomie a changé par rapport à l'année dernière, juste la puce M4 à première vue serait un petit peu meilleure. Pour les autres, ça serait similaire. Le point qui est vraiment dommage, je trouve, c'est qu'Apple propose son Mac à partir de 512 Go. Vu le prix et sachant ce que ça vaut 512 Go, pour un ordi, c'est quand même un petit peu limite. Moi, je dirais qu'il faut partir à chaque fois au minimum sur 1 Tera. Maintenant, on va passer sur un autre Mac. Et pas n'importe lequel. C'est le plus grand de la vidéo, le iMac. Moi, j'adore l'iMac parce que c'est vraiment... Il y a tout qui est intégré. C'est vraiment minimaliste. Ça ne prend pas de place sur ton bureau. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin d'acheter une tour. C'est juste un écran que tu achètes et tout est intégré à l'écran. Esthétiquement, à première vue, ça a l'air d'être complètement la même chose par rapport aux anciennes versions. On y retrouve toujours plein de couleurs. Il y en a 7, donc vous avez vraiment le choix. On est sur des couleurs un petit peu plus claires. Et là, Apple m'a envoyé du jaune. Et je ne dis pas non parce que ça reste quand même assez original. Et là, pour cette config, nous avons quoi de beau ? L'option nano-texturée, tu as 230 euros sur l'iMac. 32Go de RAM, bim, 460 euros de plus. Et là, tu vois, c'est à partir de 512Go. Encore une fois, là, 512Go, ce n'est pas grand-chose. Là, tu veux passer à 2TRA, 690 euros. Donc là, ça nous fait une bonne petite config à 3360 euros. Et je ne vais pas tout dire. En fait, celui le moins cher à 1499 euros, c'est 256Go. Tu ne vas pas très loin. Par contre, ils ont doublé la RAM. On attend encore le doublage de stockage. Bon, la boîte est en tout cas hyper propre, super clean. On a la poignée, c'est tissé et qui change de couleur par rapport à la couleur que vous avez choisie. Toujours une expérience de dingue avec les unboxings chez eux. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait déballé toutes les couleurs. On a notre petit Mac. Et ici, on y retrouve notre clavier, le câble de chargement du clavier, mais aussi de la Magic Mouse. Tout est coloré en rapport avec le Mac. Ça, c'est de la personnalisation. Je valide à 100%. Et maintenant, nous avons le tout qui se recharge en USB-C. Par contre, ils n'ont pas du tout amélioré la façon de recharger leur Magic Mouse. Tu veux recharger ta Magic Mouse en même temps que tu veux l'utiliser ? Eh bien, ça ne sera pas possible. C'est vrai qu'on est en 2024. On a encore ça. C'est un petit peu dommage. Après, heureusement, ça se recharge hyper rapidement. Ensuite, nous avons le câble d'alimentation qui va se brancher sur le boîtier d'alimentation. Et toujours pas d'autocollant Apple. Alors, aucune surprise. Sauf que là, je le vois vraiment avec le mode nano-texturé. Donc, ça revient vraiment au même que sur le MacBook Pro. Là, par exemple, je tourne comme ça. J'ai plein de lumière autour. On ne voit aucune lumière. Ça, c'est trop, trop de la balle. Bon, en termes de changement, qu'est-ce qu'on a de beau ? Une nouvelle puce, la puce M4. Ensuite, en ce qui concerne les 4 ports USB-C, c'est 4 ports Thunderbolt 4. Alors qu'avant, c'était 2 Thunderbolt 4. La nouvelle webcam qui est la même que sur le MacBook Pro. Donc, avec l'option cadrage. Mais surtout, Desk View pour pouvoir montrer ce qu'on a sur une table. Et sinon, c'est tout. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un changement esthétique, surtout au niveau de la face avant. Il y a toujours cette couleur de face qui, je trouve, ne colle pas forcément parfaitement avec le dos de l'appareil qui est vraiment juste magnifique. Moi, j'attendrai avoir soit la même couleur, soit le même effet en aluminium. Mais là, que ça soit effet glossier, ces bords blancs qui sont quand même assez importants. Voilà, c'est le côté un peu esthétique que je trouve un petit peu dommage. Et surtout, voilà, il manque le petit logo Apple devant. Passons maintenant. Celui-ci, c'est celui qui m'intrigue le plus. Et je pense que je ne suis pas le seul. Le Mac Mini. C'est tellement petit. Regardez-moi cette boîte. Si je fais la comparaison avec la boîte d'un iPhone, voilà ce que ça donne. Vu les configs en plus qui sont proposés, je pense qu'on est sur les Mac avec les meilleurs rapports qualité-prix. Et surtout, les plus discrets possibles. C'est tellement petit que tu peux le cacher un peu n'importe où. Bon, jolie boîte, bien carré. Mac Mini. Mac Mini. Et le logo Apple bien en haut. Et là, comme vous pouvez le voir aussi, ils mettent bien en avant neutre en carbone. Parce que justement, c'est le premier Mac neutre en carbone. Là-dedans, on a plus de 50% de matière recyclée. Alors, ils nous ont passé quoi comme config ? Le prix commence quand même 699€. Ça va, c'est très raisonnable. Par contre, toujours à partir de 256Go. Tu ne peux pas rajouter toi-même du stockage là-dessus. Soit tu vas utiliser un SSD à côté. Et c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir, en interne, avoir un petit peu plus. Donc c'est vrai que tu vas monter directement dans les options. On a 48Go de RAM dans un aussi petit truc. Et en stockage, on a 1TB. Une bonne config quand même à 2569€. Donc pratiquement 2000€ de plus que le prix le moins cher. Verdict, verdict. Oh là là ! C'est tellement minuscule ! Et c'est surtout, c'est méga léger ! En termes de poids, pour information, on est sur du divisé par deux par rapport à l'ancien Mac Mini. Là, la config qu'on a à l'intérieur, c'est énorme. Pour un aussi petit produit, c'est juste oufissime. Ça vaudrait le coup de faire une comparaison avec un Mac Studio, qui est un petit peu plus gros. Mais là, bordel le truc ! Regardez-moi ça ! Même ma main, elle est plus grande ! C'est ça qui est ouf ! Comparaison avec l'iPhone, même l'iPhone, il est plus grand ! Tu peux même pas le cacher ! Oh là 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 ! Si tu le compares avec une Apple TV, bon, c'est pas plus petit ! Imagine si le futur Mac Mini fait cette taille ! Ça serait juste énorme ! Et là, si tu le compares avec le Mac Studio, à la limite, ça c'est égal à 4 fois un Mac Mini ! Franchement, chapeau Apple ! Hâte de voir ce qu'il a dans le ventre ! Dans le reste de notre boîte, câble d'alimentation. Et puis, c'est la notice, qui est d'ailleurs très mini. Bon, au niveau des ports, on a port d'alimentation, port Ethernet. Après, tu as une option payante si tu veux avoir du 10 gigabits. Port HDMI, 3 ports Sonnerbolt. C'est du 4 si tu prends une puce M4. Et si tu prends du Pro, c'est directement du Sonnerbolt 5. Donc, vous avez compris, tu vas pouvoir y brancher des écrans en 8K dessus. Après, devant, on a deux ports USB, c'est classique. Un port mini jack. Il manquerait juste un port SD. Et là, ça serait juste le parfait combo. Après, ce qui est super étrange, c'est que quand même que le bouton, pour l'allumer et l'éteindre, est vraiment en dessous de l'appareil. Donc, tu es obligé de faire ça pour pouvoir accéder au bouton. Donc, ça veut clairement te dire, le but, c'est que tu ne t'amuses pas à l'éteindre et à le rallumer. Il faut toujours le mettre en veille. Après, ce n'est pas trop dérangeant, mais c'est vrai qu'esthétiquement, ils n'ont pas trouvé d'autre solution. Tu peux y connecter jusqu'à 3 écrans. La RAM a été doublée par rapport à l'ancienne version. On est à partir de 16 gigas. Le stockage à partir de 256 gigas. Vous connaissez mon avis maintenant dessus. Voilà, maintenant, à voir ce qu'il a dans le ventre. Bref, on arrive à la fin de notre grosse vidéo unboxing des nouveaux Mac. Et un petit résumé de leurs nouveautés. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. En plus, c'est une jolie exclusivité puisqu'on les a quand même avant leur sortie. Donc, ça fait plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Et à regarder une de nos dernières vidéos. Voilà, genre par exemple, on a déballé la PS5 Pro. On a déballé un iPhone géant. Voilà, il y a de quoi faire. Merci.